Bonjour, mon invité aujourd'hui est Francis Laloupo, journaliste, enseignant géopolitique et grand spécialiste de l'Afrique. Et c'est justement d'Afrique dont on va parler aujourd'hui. Beaucoup d'Occidentaux et de Français sont étonnés des réactions africaines par rapport aux conflits russo-ukrainiens. Et notamment qu'il n'y ait pas unanimité dans la condamnation et surtout dans la prise de sanctions à l'égard de la Russie. Bref, il y a une sorte de pourquoi ne sont-ils pas d'accord avec nous ? Et donc peut-être Francis, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est l'attitude globale du continent africain par rapport aux conflits russo-ukrainiens ? Merci Pascal Boniface. Je veux dire que le tableau est plutôt contrasté entre les pays qui ont voté pour la résolution en mars dernier. Parce qu'il faut bien dire quand même qu'il y a eu 28 pays qui ont voté pour cette résolution. Résolution qui condamnait l'agression. Qui condamnait l'agression de la Russie contre l'Ukraine et 17 pays qui se sont abstenus. Je pense que ce sont ces abstentions qui ont surtout retenu l'attention des observateurs, notamment de ce côté-ci du monde. En réalité, ce tableau contrasté montre bien la diversité de la situation politique en Afrique. Parce que l'Union africaine, qui a officiellement une position de neutralité, se trouve en fait, se positionne à un point d'équilibre entre des pays ouvertement alliés de la Russie. Des pays qui sont dans une relation, je dirais, hybride entre la Russie et les pays occidentaux. Et puis, il y a les pays qui ont décidé de ne pas choisir. Et même ceux qui se sont portés absents pendant cette résolution, pendant le vote de la résolution. Mais en réalité, c'est cette diversité qui caractérise l'Afrique aujourd'hui. Parce que quand on observe la composition de l'Union africaine, où il n'y a pas de critères de convergence pour appartenir à l'organisation, mais il suffit d'être un pays africain pour appartenir à cette organisation. L'Union africaine, en fait, c'est un espace où se fabriquent en permanence des compromis. Des compromis entre des pays qui apportent au sein de cette organisation une diversité de cultures politiques, d'alliances, de diplomaties. Et c'est cette synthèse, en fait, que représente l'Union africaine. Alors, quand on prend en compte cette diversité, il ne faut pas s'étonner du vote, du résultat du vote auquel on a assisté en mars dernier, à l'Assemblée générale de l'ONU, parce que c'est cela l'Afrique d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que l'analyse du vote montre plutôt, je dirais, à la fois une sorte d'embarras de certains pays africains qui apportent un soutien. Il y en a très peu, au fond, qui ont voté contre l'Erythrée, un pays emblématique de ce point de vue-là. Il y a ceux qui se sont abstenus. Alors, cette abstention est intéressante parce que, dans cette abstention, il y a un mélange d'embarras, de volonté de non-alignement, et aussi, je dirais, d'un message qui est envoyé à ce qu'on appelle l'Occident. C'est-à-dire, nous sommes dans une forme d'autodétermination par rapport à un conflit qui se passe loin de chez nous et auquel nous ne voulons pas apporter, d'abord, ni de caution, ni une adhésion ou un positionnement, disons, déterminé. Cette volonté d'envoyer un message au monde occidental l'a emporté sur le principe sacro-saint d'intégrité territoriale et de respect des frontières. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que, quand on observe, je dirais, le postulat sur lequel se fonde l'Union africaine, qui représente tous ces pays africains, il y a deux principes qui fondent l'Union africaine. C'est la lutte contre l'impérialisme et l'autodétermination des peuples. Et c'est vrai que la neutralité, aujourd'hui, qui caractérise l'Union africaine par rapport au conflit en Ukraine est une forme de contradiction historique, puisque nous assistons à une guerre impérialiste. Alors, comment soutenir, effectivement, la Russie ? Ou alors, comment ne pas la condamner ? En tout cas, comment adopter indéfiniment une forme de neutralité, quand on n'est pas ailleurs, je veux dire, un continent qui a fondé sa raison d'être moderne sur la lutte contre tous les impérialismes ? Alors, la position des pays qui se sont cantonnés dans cette neutralité, aujourd'hui, est une position extrêmement difficile. C'est une sorte de ligne de crête sur laquelle avancent ces pays, entre un soutien, disons, politique à la Russie, sans pour autant cautionner ou avaliser les motifs de la guerre en Ukraine. Alors, en tous les cas, aucun pays africain n'a adopté de sanctions contre la Russie. Politiquement, économiquement, la plupart des pays africains n'ont pas la capacité politique, économique nécessaire pour énoncer des sanctions à l'encontre de la Russie. Il peut y avoir des sanctions symboliques. Par exemple, le fait, par exemple, de demander aux citoyens de ne pas se rendre en Russie. Le fait d'interdire, peut-être de prendre des dispositions en matière de circulation des personnes et des biens entre la Russie et ces pays-là. Mais ces pays n'ont pas la capacité de le faire aujourd'hui. Au contraire, quand on prend le cas d'un pays comme le Nigeria, qui, potentiellement, a la capacité de le faire, le Nigeria était un des pays qui ont voté contre, un peu pour, pardon, pour la résolution, qui ont voté contre la guerre en Ukraine, très, très clairement. C'est intéressant parce que le Nigeria est un géant d'Afrique. C'est l'une des deux puissances africaines avec l'Afrique du Sud. Et la position de Nigeria est une position emblématique de ce point de vue-là parce que c'est une position qui est en contrepoint de la neutralité qu'affiche l'Union africaine. Donc aujourd'hui, en fait, il faut analyser la position africaine à travers essentiellement ces positionnements politiques et non pas par une capacité éventuelle ou potentielle de marquer ou alors de décréter des sanctions contre la Russie. Alors l'Afrique du Sud, c'est également distingué dans cette affaire ? Fortement. Alors l'Afrique du Sud est un cas absolument intéressant parce que là, nous avons, avec l'Afrique du Sud, la somme de toutes les raisons, en fait, qui déterminent le résultat du vote dont nous parlons. D'abord, l'Afrique du Sud est amenée aujourd'hui à gérer, justement, cette difficulté, cet équilibre très particulier entre un soutien, clairement affirmé à la Russie, mais un soutien politique qui tient à un certain nombre de raisons, voire de raisons historiques, dont on peut parler si vous le souhaitez, et par ailleurs, la difficulté, l'embarras en tout cas, a avalisé le motif de cette guerre. Vous verrez d'ailleurs que l'État sud-africain, qui est dans une position de neutralité vis-à-vis de ce conflit, n'évoque jamais le motif du conflit en tant que tel pour expliquer sa position. On convoque souvent des raisons historiques, très fortement le soutien apporté à l'ANC pendant sa lutte contre Apartheid, puisque l'ANC avait été fortement soutenue par l'Union soviétique. Et puis, il y a une sorte de continuum comme ça que l'Afrique du Sud essaye d'assumer par rapport à ce soutien. Et puis, je vois dans la Russie la continuation de l'URSS. L'Ukraine aussi faisait partie de l'URSS au moment de la lutte contre l'Apartheid. Oui, mais l'Ukraine n'est jamais devenue un grand partenaire de la Russie par ailleurs. Parce que, d'ailleurs, ce qui vaut pour l'Afrique du Sud peut valoir aussi pour la plupart des pays africains qui adoptent aujourd'hui cette neutralité, qui ont voté, qui se sont abstenus pendant le vote de cette résolution en mars dernier. C'est-à-dire que parmi ces pays-là, vous avez aussi des pays qui ont aussi connu cette alliance avec l'Union soviétique autrefois, dans les années 70. Des pays où ces souvenirs sont plus ou moins marqués. On peut penser à des pays comme le Congo-Brasaville, par exemple. On peut penser beaucoup moins pour le Bénin. Mais le Mali, par exemple. Le Mali évoque aujourd'hui ses liens d'autrefois avec l'Union soviétique. Alors, c'est une des contradictions historiques aussi intéressantes. Parce que, si on parle de continuum entre cette alliance du passé et la Russie d'aujourd'hui, la Russie d'aujourd'hui n'est pas du tout la Russie de l'Union soviétique. C'est d'un point de vue politique, d'un point de vue économique également. La Russie d'aujourd'hui n'est pas une Russie communiste. Il faut dire que les alliances autrefois se faisaient aussi sur le socle de l'idéologie socialiste. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Dans ce continuum, davantage, je dirais, relèvent plus de l'argussie ou de la justification plutôt que de la réalité politique, de cette manière. Mais, pour revenir à l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a toujours... Enfin, l'ANC, qui est le parti dominant de l'Afrique du Sud et qui gouverne le pays depuis le lendemain, enfin depuis la fin de l'apartheid, l'ANC a toujours cultivé une sorte de fidélité absolue à ses partenaires, à ses soutiens du passé, à l'époque de la guerre, enfin de la lutte contre l'apartheid. Ce fut le cas sous Neson Mandela, quand Neson Mandela, souvenez-vous, avait tenu à aller, avec des moyens très compliqués, rendre visite à Muammar Kadhafi, au moment où Muammar Kadhafi subissait l'embargo, au moment où la Libye était sous embargo. Neson Mandela avait bravé l'embargo pour aller saluer Muammar Kadhafi. En raison de ce soutien que Muammar Kadhafi avait apporté à l'ANC pendant sa lutte. Et aujourd'hui encore, on voit en Afrique du Sud, l'État sud-africain, l'ANC, qui évoque souvent cette alliance du passé. Mais il y a surtout le combattant pour la liberté économique en Afrique du Sud. C'est un mouvement radical de gauche qui est un peu... qui est issu de l'ANC, qui est un peu de la mauvaise conscience de l'ANC, parce que c'est un mouvement qui se détermine fortement socialiste, voire marxiste et communiste, qui prône très, aujourd'hui, ouvertement son alliance avec la Russie, et qui marque, comment dire, qui produit des coups de boutoirs contre l'ANC, qui est considéré un peu comme un mouvement ayant renoncé à ses idéaux du passé, à ses idéaux socialistes, l'ANC qui sert à lier au dogme libéral, avec une économie libérale, ouvertement libérale, qui a pour premier partenaire stratégique quand même les États-Unis, tout en cultivant cette nostalgie ou ces souvenirs, en fait, de l'alliance de l'arrivée soviétique, une origine soviétique, en fait, qui n'existe pas. L'Afrique du Sud est membre des BRICS. On a l'impression quand même qu'elle pourrait jouer un rôle plus important et qu'on pensait que dans ce club, elle jouerait un rôle plus important de fait de son ADN, de son passé, de son statut, de son prestige. Et est-ce qu'on peut considérer que c'est un peu le partenaire dormant des BRICS ? Non, parce qu'en adhérant aux BRICS en 2011, l'Afrique du Sud se retrouvait avec des pays comme l'Inde, comme la Russie. Et déjà, vous vous souvenez que, dès 2012-2013, les BRICS avaient envisagé de ne plus se cantonner seulement dans la position d'un club économique, mais d'élaborer une sorte d'alternative, à la fois politique et diplomatique, à l'autre monde, c'est-à-dire le monde occidental. Donc on retrouve aujourd'hui, au fond, au sein des BRICS, cette même position, en fait, de démarcation par rapport à ce qu'on appelle le monde occidental. Cette espèce de troisième voie, en quelque sorte, ou de l'autre voie, en fait, projetée, qui serait donc une alternative, d'abord au monde occidental, à la démocratie libérale, telle qu'on l'entend, mais force est de constater qu'il est très difficile de trouver une synthèse harmonieuse entre, d'un côté, la Russie néo-dictatoriale de Vladimir Poutine, l'Inde qui est dans un positionnement un peu hybride, première démocratie en même temps, avec quelques sympathies avec les autocraties, et l'Afrique du Sud, qui est une démocratie affirmée, mais qui essaye de gérer un équilibre très délicat, subtil, qui peut être intéressant en temps de paix, d'ailleurs, entre son alliance avec son grand partenaire stratégique, les États-Unis, et de l'autre côté, la Russie qui reste un partenaire historique, mais qui, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, dans le contexte de cette guerre en Ukraine, cette Russie qui demande fortement, aujourd'hui, à l'Afrique du Sud, d'aller jusqu'au bout de son soutien et de renforcer son alliance économique avec la Russie en se démarquant des États-Unis, ce qui serait très difficile, puisqu'il faut dire qu'il y a 600 entreprises américaines qui opèrent en Afrique du Sud, et que, jusqu'à prouver du contraire, les États-Unis demeurent encore un partenaire stratégique et économique fort de l'Afrique du Sud. On peut en dire autant, d'ailleurs, pour la Chine, la Chine qui est, aujourd'hui, le premier partenaire, enfin, l'Afrique du Sud est le premier partenaire économique de la Chine sur le continent africain, et la Chine aussi essaie de trouver aussi un point d'équilibre entre ses intérêts économiques et un soutien, disons, un soutien conditionné et relatif à la Russie. Mais l'Afrique du Sud parvient à avoir des liens très forts stratégiques et économiques avec les États-Unis et d'avoir une diplomatie qui, sur de nombreux points, se distingue de celle de Washington. Sur de nombreux points, déjà avec... Notamment sur le point le plus important aujourd'hui, qui est la guerre en Ukraine, et on peut dire aussi par rapport à l'attitude de la Chine, où l'Afrique du Sud n'entend pas choisir entre Washington et Pékin. Alors, lors de la dernière rencontre entre Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, et Joe Biden, c'était intéressant, parce qu'en fait, il s'était d'accord sur beaucoup de points, notamment l'évocation de l'Afrique du Sud, de beaux pays, Joe Biden a rappelé son implication personnelle dans la lutte contre l'apartheid. Et puis voilà, donc il y a, je dirais, ce chapitre très harmonieux des relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Ils ont rappelé également une coopération très forte dans la lutte contre la pandémie, contre le Covid, il y a quelques mois. Et puis, il y a ce qu'on a appelé, ce que les diplomates américains ont appelé l'éléphant qui est dans la pièce. Et l'éléphant dans la pièce, c'est la Russie. Et la Russie reste effectivement un point de difficulté aujourd'hui dans le dialogue diplomatique entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Mais c'est un point de discorde que l'Afrique du Sud assume pleinement, parce que l'Afrique du Sud, l'ANSEE en tout cas est habituée, mais c'est peut-être, je dirais, le reliquat d'une vieille culture marxiste. L'ANSEE a été habituée à gérer les contradictions historiques, les contradictions objectives, je dirais. Et de ce point de vue-là, je pense que l'Afrique du Sud ne bougera pas. La difficulté de l'Afrique du Sud, c'est plutôt d'essayer de trouver une harmonie entre sa position diplomatique, vis-à-vis de cette guerre notamment, vis-à-vis d'ailleurs de ses partenaires extérieurs, et ses partenaires africains. Parce que vis-à-vis de ses partenaires africains, il y a eu un rapprochement qui s'est opéré dans les années 2000, entre 2000 et 2010. Il y a eu la conquête, si je puis dire, de l'Union africaine par Mme Kozazana Zouma, ex-compagne de Jacob Zouma, qui a donc assumé un mandat à la tête de l'Union africaine. L'Afrique du Sud pensait marquer de ses positions la vie et l'histoire de l'Union africaine, au nom d'ailleurs de la lutte contre l'impérialisme, disait-on. Depuis, évidemment, l'Afrique du Sud a un peu révisé la baisse de ses ambitions continentales, et s'est retournée, repliée vers d'abord, vers elle-même, et vers les BRICS par ailleurs, et vers ses partenaires extérieurs. Mais je voulais juste signaler qu'en Afrique du Sud, aujourd'hui, en dehors, je dirais, de cette neutralité affichée par l'Afrique du Sud vis-à-vis du conflit en Ukraine, il y a quand même dans le pays une forte imprégnation de la propagande russe. La stratégie d'influence russe opère fortement en Afrique du Sud, qui est devenue, je dirais, un pont, une sorte de tremplin, une sorte de nœud de situation, à partir duquel la Russie diffuse sa propagande et sa stratégie d'influence, notamment vers les pays comme le Ghana, comme le Kenya, ou encore comme le Nigeria. Et, fait intéressant, c'est la position de la fille de l'ancien président Jacob Zouma, qui était très active, hyper active, d'ailleurs, dans la propagande russe, et qui s'appuie sur la fondation de son père pour diffuser aujourd'hui, je dirais, une campagne de communication pro Vladimir Poutine, Vladimir Poutine qui est qualifié dans le communiqué de cette fondation comme un homme de paix et un grand homme face, je cite, aux brutes occidentales. Alors, est-ce que l'Afrique du Sud s'est repliée un peu sur elle-même, elle a ses difficultés économiques et du coup, elle n'est pas naturellement le leader du continu africain, comme elle espérait l'être au début du siècle ? Elle espérait l'être, oui. Elle espérait l'être, elle espérait l'être à double titre, d'ailleurs, d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue politique. Mais ce qui s'est produit, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, nous avons parlé, d'ailleurs, de puissance immodeste parce que l'Afrique du Sud a, d'une certaine manière, enfin, cette Afrique du Sud post-apartheid a découvert l'autre Afrique, l'Afrique qu'elle ne connaissait pas. Donc, il a fallu, en fait, faire un chemin vers ces autres Afriques dont elle était coupée pendant l'apartheid, en réalité. Alors, double mouvement, à la fois, donc, économique. Alors, sur le plan économique, il est certain, l'Afrique du Sud a opéré une offensive économique tout à fait puissante et efficace vers les autres pays d'Afrique. Sur le plan diplomatique, l'Afrique du Sud est restée un peu une puissance anachronique, en tout cas, un partenaire anachronique de bon nombre de pays africains. Parce que l'Afrique du Sud, de l'ANC, imprégnée des postulats de sa lutte contre l'apartheid, à une époque, évidemment, où l'ANC était d'obédience aux socialistes, a voulu, en fait, ne voir toutes les questions africaines, y compris les conflits africains, qu'à travers le prisme de la lutte contre l'impérialisme et surtout de la lutte contre l'Occident. Évidemment, la situation était beaucoup plus compliquée que cela. L'Afrique du Sud a essayé, de la façon, en guillemets, de vendre, je dirais, ce postulat systématiquement ou de le plaquer, en fait, sur toutes les situations en Afrique. Alors, il y a eu des errements qu'on a connus, par exemple, l'implication de l'Afrique du Sud dans le conflit en Côte d'Ivoire, dans le conflit en Centrafrique, avec, justement, à chaque fois, je dirais, une interprétation toute personnelle et surtout une interprétation qui était qu'elle puissait dans son propre souvenir, dans le souvenir de sa lutte, mais oubliant, en fait, que, justement, on était en Afrique dans une diversité de situations et qu'il fallait, donc, prendre toutes les situations africaines dans leur très grande complexité. Alors, l'Afrique du Sud a... opéré cette forme de diplomatie un peu, disons, un peu personnelle jusqu'en 2010, 2011, justement, où elle a, dans une offensie diplomatique très, très soutenue, décidé de conquérir la présidence de l'Union africaine pour, justement, insuffler à l'Union africaine cette philosophie, en tout cas, cette philosophie, disons, cette équation qui est l'équation, je dirais, permanente qui est le socle de l'ANC, la lutte contre l'impérialisme occidental. Évidemment, une fois à la tête de la présidence, à la tête de l'Union africaine, la présidente, madame Zouma, Kossazana Zouma, a compris que la gestion des affaires africaines était aussi complète qu'ailleurs et qu'on ne pouvait pas simplement projeter, je dirais, sur un continent entier, ce qui relevait, en fait, de l'histoire spécifique de l'Afrique du Sud. Vous avez parlé des relations de l'Afrique du Sud avec l'Inde, la Russie, quid de la Chine ? Est-ce que l'Afrique du Sud est un partenaire important pour la Chine ? L'Afrique du Sud est la première partenaire de la Chine sur le continent. En termes de volume d'échange, c'est effectivement la première partenaire de la Chine. Elle demeure. Et l'autre partenaire étant le Nigé, évidemment, mais il y a tout le bassin de l'Afrique centrale de l'Afrique australe qui participe aussi, je dirais, de cette dynamique très particulière dont bénéficie la Chine dans cette région du continent. Donc, effectivement, la Chine reste un partenaire important et surtout, vu d'Afrique, l'Afrique du Sud est la première partenaire et tous les autres viennent ensuite, bien sûr. Mais est-ce que ça se traduit par des coopérations concrètes sur le plan stratégique ou c'est juste un partenariat assez souple ? Partenariat économique portant essentiellement, comme souvent c'est le cas avec la Chine, sur les domaines infrastructurels, beaucoup de questions d'infrastructures. Alors, vous savez que la Chine est devenue aussi progressivement, imperceptiblement, le premier marchand, le premier fournisseur d'armes du continent africain aujourd'hui, devançant la Russie en cela. Donc, de ce point de vue, l'Afrique du Sud fait partie du package, en quelque sorte, de ce commerce discret que la Chine a progressivement fait évoluer au fil des années. Parce qu'on voit souvent la Chine, évidemment, comme, disons, un partenaire commercial soft, mais on a oublié, effectivement, de constater fortement que la Chine, aujourd'hui, effectivement, le premier fournisseur d'armement, de matrées d'armement et d'instructeurs pour le continent africain. Pour revenir à la Russie, au conflit ukrainien, il y a à la fois un isolement de plus en plus grand de la Russie par rapport aux occidentaux. Ce n'est pas le cas par rapport au continent africain. On peut même dire que ces jours-ci, la Russie a fait progresser son influence, notamment avec les événements du Burkina Faso. Là où l'Occident, en guillemets, parce que, comme vous savez, Pascal, je me demande toujours où commence l'Occident et où il se termine. Mais bon, nous allons rester dans l'insertion générique. Là où l'Occident faiblit, la Russie s'engouffre et s'installe. On peut prendre deux cas, évidemment, qui sont des cas très observés ces jours-ci, depuis quelques temps, d'ailleurs. On prend le cas de la République centrafricaine. La Russie s'est engouffrée dans la Bresse centrafricaine après le départ de l'opération française Sangaris. La Russie a offert ses services à la Centrafrique. La Centrafrique a accueilli les mercenaires de la société Wagner avec d'autant plus d'enthousiasme que la Centrafrique n'avait plus de partenaires forts sur lesquels s'appuyer. La France a été traditionnellement le premier partenaire en matière de sécurité de ce pays. Aujourd'hui, Wagner est installé en Afrique du Sud et Wagner bénéficie de tous les avantages que lui accordent avec une très grande légèreté mais en même temps avec abondance l'État centrafricain. Ça a été également le cas au Mali. Au Mali, la Russie a senti évidemment venir les difficultés qui s'annonçaient par rapport à des difficultés liées à la longévité de la présence militaire dans ce pays militaire français. Et comme c'est un cas observé, c'est un cas aujourd'hui ce sont des situations éprouvées quand une présence militaire s'installe dans le temps elle est ressentie à un moment donné par la population comme étant une... Et au Burkina alors ? Occupante. La Russie s'est engouffrée dans cette brèche. Au Burkina, il y a eu des approches. Il y a eu, je dirais, quelques approches à partir du Mali d'ailleurs. C'est une forme de prolongement de ce qui s'est produit au Mali. La Burkina Faso étant dans la même situation sécuritaire que le Mali. Donc, la Burkina est une proie intéressante pour la propagande de Wagner donc du Kremlin dès lors que la Burkina est confrontée à la même équation sécuritaire que le Mali avec, je dirais, une sorte de chaos politique et chaos sécuritaire qui fait le lit finalement de la propagande de la stratégie d'influence russe. Et c'est à cela que nous assistons aujourd'hui. C'est une propagande qui fonctionne d'ailleurs beaucoup sur la jeunesse mais pas que sur la jeunesse parce que cette propagande sert aussi des agendas locaux qui ne sont pas forcément des agendas qui tenant compte des intérêts des populations. Merci Francis Lalupo pour ce grand tour d'horizon de la réaction des pays africains par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine avec ce focus sur l'Afrique du Sud. Merci Pascal Bonitras. Sous-titrage ST' 501